BFM Business, objectifs, raisons d'être. Les questions des internautes. Et nous sommes ravis d'accueillir ma consoeur Rebecca Blanc-Lelouch pour les questions des internautes. Et on commence avec Julia. Julia qui s'interroge sur le nombre de personnes en situation de handicap et ou en situation de précarité que vous embauchez chacun chez vous. Nous chez Maeva c'est 3%. Aujourd'hui on a une politique d'intégration et de diversité qui est affirmée sur le sujet pour accompagner les personnes qui le souhaitent dans cette démarche. Parce que je crois que la loi Copé-Ziberman c'est 6% non ? A l'échelle, oui mais je n'ai pas la statistique de la loi sans doute. Et vous ? Oui chez nous chez Explore on a déjà réalisé une embauche sur une personne en situation de handicap et on travaille surtout, parce qu'on a encore une toute petite équipe, mais on travaille surtout à rendre nos aventures accessibles pour ces personnes-là. Et ça c'est vachement dur. Donc évidemment on ne peut pas leur rendre accessible tout le catalogue, mais on essaie de choisir 2 ou 3 expériences qu'elles pourraient bien sûr faire. Et bien vous nous devancez, c'est la question de Sherazade. C'était la question suivante de Sherazade, qui demande quels sont les dispositifs qui sont dédiés aux personnes en situation de handicap dans les hébergements de vos sites. Aujourd'hui on a une qualification du catalogue pour identifier les offres accessibles aux vacanciers à mobilité réduite. On sait qu'au-delà de la qualification, il y a un vrai parcours de réservation bien spécifique à imaginer. Ça fait partie des sujets du quotidien. Pour nous on a cette qualification, vous pouvez critériser notre offre sur le sujet, mais ça ne va pas assez loin pour accompagner et donner le bon produit à ces vacanciers qui ont envie de trouver des solutions les plus faciles pour eux. On continue avec Laurent. Quel est l'hébergement de tourisme le plus économe et le plus durable ? C'est le camping aujourd'hui. Le camping c'est du réversible, c'est-à-dire que le camping, son empreinte au sol est relativement limitée. C'est une boîte que vous posez sur un terrain. Et à l'échelle de vie du camping, vous pouvez rendre les choses à la nature. Il y a certes une piscine, mais l'empreinte de construction est bien inférieure à une résidence de tourisme ou à un hôtel aujourd'hui. La question continue avec Benjamin. Songez-vous à répertorier uniquement les hébergements green comme c'est la spécialité sur certains sites ? Je ne suis pas certain de comprendre la question. Est-ce que ça va être le seul facteur de développement pour Maéva ? En tout cas, on va critériser, qualifier notre offre pour identifier un maximum d'offres qui répondent à ces critères. Mais on sait que ce ne seront pas l'intégralité des offres dont on disposera sur Maéva à court terme. Très bien. Et une question de Thierry. Concernant la parité hommes-femmes, cette fois-ci, quel pourcentage de femmes comptez-vous au sein du COMEX de votre groupe ? Est-ce que vous le connaissez ? Alors du COMEX du groupe, il y a une femme sur dix aujourd'hui. Le COMEX du groupe Pierre-Evac en Center Parcs, on sait qu'on a des efforts à faire. Au comité de direction de Maéva, c'est deux sur sept aujourd'hui. Et chez vous ? Chez nous, au COMEX, c'est une sur cinq. Et après, dans la boîte, plutôt quasiment 80% de femmes. Donc là, on est effectivement sur parité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rebecca. Merci beaucoup à tous mes invités, Nicolas Bourrin, Stanislas Gruau et Nicolas Imbert. C'était très intéressant. C'est une émission très intéressante. J'espère que ça vous a plu. Merci infiniment d'être venu sur le plateau et de nous faire un petit coucou depuis Nouméa. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada